Dans cette vidéo tu vas apprendre la méthode des groupements qui est une méthode bien plus puissante que ce qu'on a vu dans les dernières vidéos pour factoriser un polynôme de degré 2 parce que maintenant on va pouvoir s'attaquer à des polynômes de degré 2 dont le coefficient de x² est différent de 1 Donc voilà la nouveauté, c'est beaucoup plus général on va pouvoir résoudre beaucoup plus de problèmes maintenant de ce genre là Alors, factorisons cette expression là D'abord ça nous donne envie de factoriser par 5 Pourquoi ? Parce qu'on voit que 35, 100 et moins 15 sont tous des multiples de 5 Donc allons-y, faisons d'abord cette étape 35x² plus 100x moins 15 est égal à 5 facteur de 7x² plus 20x moins 3 Effectivement 7 fois 5, 35 20 fois 5, 100 Et moins 3 fois 5, ça fait moins 15 Alors maintenant on obtient ce polynôme de degré 2 à l'intérieur de la parenthèse Dont le coefficient de x² est différent de 1 Donc on va devoir adopter une méthode un peu différente de celle d'avant Et je vais te donner d'abord la méthode à appliquer systématiquement lorsque tu as affaire à ce genre de cas Et ensuite je vais t'expliquer comment ça se fait que cette méthode marche Parce que tu verras que c'est un peu mystérieux au début Lorsqu'on la parachute comme ça de nulle part Alors, mais je vais d'abord la parachuter Et je vais te dire que le but, le premier objectif de cet exercice est de trouver deux nombres A et B Tels que leur somme est égale à 20 Leur somme est égale à ce coefficient là Et leur produit est égal au produit de ces deux coefficients C'est égal à 7 fois moins 3 C'est à dire moins 21 Et si tu arrives à trouver ces deux nombres entiers Qui vérifient A plus B est égal à 20 et A fois B est égal à moins 21 Et bien tu auras résolu une grande partie du problème Alors je te conseille de faire pause et d'essayer de les trouver ces deux nombres Maintenant je vais te le dire, il y avait un moyen très facile de le trouver Intuitivement, on aimerait avoir un produit qui fasse 21 Et qui soit 21 fois moins 1 Là tu vois que si tu fais 21 fois moins 1 Tu obtiens bien moins 21 Et la somme fera 20 21 fois moins 1 est égal à moins 21 Et effectivement 21 plus moins 1 Donc la somme de ces deux nombres donne bien 20 On pouvait trouver ça de manière assez intuitive Donc voilà les deux nombres qui m'intéressent C'est 21 et moins 1 Qu'est-ce que je vais en faire de 21 et de moins 1 ? Et bien je vais réécrire 20x de manière un peu différente Je vais l'écrire en tant que 21x moins x Et tu verras que ça, ça me permettra de résoudre le problème Donc on a l'expression qui est égale à 5 fois Donc ce qu'on a dans la parenthèse c'est 7x² Et là je vais tenir ma promesse, je vais faire exactement ce que je viens d'annoncer Plus 21x moins 1x Je vais garder ce coefficient 1 même si on n'a pas forcément besoin de l'écrire Moins 3 Et alors là tu vas voir qu'il y a quelque chose d'intéressant qui arrive Et qui va nous permettre de résoudre l'exercice C'est qu'on va former deux groupes On va former ce premier groupe ici C'est pour ça qu'on appelle ça la méthode des groupements Le groupe 7x² plus 21x Et un deuxième groupe Moins 1x moins 3 Et chacun de ces groupes là je vais les factoriser Je vais d'abord factoriser le premier groupe par le plus grand facteur possible Donc d'abord je vais écrire mon 5 facteur de quelque chose Facteur de quoi ? Là je peux factoriser le groupe vert par 7x On est d'accord ? C'est le plus grand facteur possible Donc faisons ça 7x facteur de x plus 3 On est d'accord ? Si on redéveloppe on va obtenir 7x² Et plus 21x Très bien Et là tu verras que ce x plus 3 Et bien on peut le faire apparaître aussi ici Ça aussi on peut le factoriser On peut trouver un facteur qui fait qu'on obtiendra un x plus 3 Et bien c'est en factorisant par moins 1 Et là je vais factoriser du coup par moins 1 Donc on va avoir plus moins 1 facteur de x plus 3 Et voilà Maintenant j'ai un x plus 3 ici et un x plus 3 ici Donc je vais pouvoir factoriser ce qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse par x plus 3 Et j'obtiens quoi ? J'obtiens 5 fois x plus 3 Facteur de quoi ? Facteur de 7x moins 1 7x moins 1 Et voilà on a trouvé comment factoriser cette expression là 35x² plus 100x moins 15 Est égal à 5 facteur de x plus 3 Facteur de 7x moins 1 Et je t'invite chez toi à réappliquer la double distributivité sur cette expression Et tu verras qu'elle est bien égale à cette première expression Alors maintenant tu me diras que j'ai parachuté cette méthode un peu de nulle part Et qu'elle mérite quelques explications Comment ça se fait que ça marche cette histoire Et je vais l'expliquer dans ce petit cadre violet que je viens de former Donc le but lorsqu'on veut factoriser cette x² plus 20x moins 3 L'objectif final c'est obtenir une expression qui ressemble à Px plus M Fois Qx plus N Ok ? Ou P, M, Q et N sont tous des entiers Au final ça deviendra nos 1, 3, 7 et moins 1 Donc on voit bien qu'on a 4 inconnus et le problème est assez compliqué Et on n'aimerait pas avoir 4 équations avec 4 inconnus à trouver Ce serait trop compliqué Il faut trouver un peu une astuce ici Et l'astuce elle se trouve ici C'est que lorsqu'on développe ici Donc en faisant un pas de plus vers le lien entre cette expression là et celle-ci On obtient PQx² plus Pnx plus Mqx plus Mn Très bien Et donc là c'est là l'étape clé Parce qu'on a là l'étape intermédiaire en fait Qui fait le lien entre cette expression factorisée et l'expression développée Et cette expression intermédiaire Et bien elle fait apparaître ce Pn et ce Mq Qu'on peut renommer A et B Et c'est le A et B que j'avais ici Donc si j'appelle ici Pn A et Mq B On voit bien que A plus B doit être égal à 20 Car Pn et Mq donc A et B Il s'agit des coefficients devant x Et leur somme doit donc faire 20 Et ensuite c'est là que vient l'astuce C'est qu'on remarque que Pq fois Mn Donc Pq fois Mn qui est donc 7 fois moins 3 Il est aussi égal à Pn fois Mq Qu'on vient de nommer A et B Donc c'est égal à A fois B Et on voit que le produit de A et de B Doit être la même chose que PqMn Donc la même chose que 7 fois moins 3 7 fois moins 3 donc c'est à dire moins 21 Et donc là on en revient à cette première étape de l'exercice Que je n'avais pas expliqué Pourquoi est-ce qu'on cherche deux nombres dont la somme fait 20 Et le produit fait 7 fois moins 3 Et bien ça vient de là C'est pour faire apparaître ces deux coefficients centraux qui sont devant x Et une fois qu'on fait apparaître ces deux coefficients centraux Donc ce 21x et ce moins x Et bien là ça rend En fait c'est trouvé du coup cette étape intermédiaire Qui fait le lien entre l'expression développée et l'expression factorisée Et ensuite une fois qu'on a trouvé ces deux termes centraux Et bien il n'y a plus qu'à dérouler la dernière étape Qui nous permet de factoriser l'expression Voilà j'espère que cette explication te permet de comprendre du coup Pourquoi cette méthode marche Et tu verras que tu peux essayer avec un grand nombre d'exemples Et du moment que ces coefficients finaux ici Comme 1, 3, 7 et moins 1 Du moment qu'on a des coefficients entiers Et bien tu verras que cette méthode marche à tous les coups Et bien tu verras que cette méthode marche à tous les coups